si vous pouviez vous présenter tout d'abord moi c'est duc à brochet je suis responsable d'études de prix au sein du défage énergie système pour le compte de clevia finalement qui répond pour la partie cvc donc chauffage ventilation climatisation et donc vous êtes intervenu sur plusieurs projets de data center exactement c'est pas forcément mon coeur de métier on répond à un certain nombre d'appels d'offres le grand tertiaire les projets de gare mais effectivement on s'est développé dans la partie data center et j'ai répondu à un certain nombre de data center récemment qu'est ce que vous apportez qu'est ce que votre fonction apporte au projet de data center qu'est ce que ça qu'est ce que ma fonction apporte oui je suis la porte d'entrée finalement pour les maîtrise d'ouvrage on est là la porte d'entrée donc sur le chiffrage on va étudier les affaires et donc on va constituer une offre qualitative techniquement et financièrement pour la présenter aux clients potentiels et et finalement réaliser à terme le leur data center quel est le cursus que vous avez suivi pour exercer ce métier parce que c'est quand même original alors je suis j'ai une formation d'ingénieur dans le génie climatique que j'ai effectué en apprentissage donc dans les locaux de l'effage et finalement il y avait une portée énergétique dans ce domaine là dans mon domaine d'études ce qui a fait que voilà je me suis retrouvé ici la porte énergétique est tout à fait d'actualité aujourd'hui complètement complètement on la retrouve d'autant plus dans les projets data center donc voilà est ce qu'on peut juste rentrer un peu plus dans le détail de votre fonction qu'est ce que vous faites exactement vous élaborez la tarification d'un projet finalement mais ce qui va avoir une répercussion sur le prix que va payer le client et le prix dans un data center que les clients du data center ont payé j'imagine oui alors il ya il ya plusieurs façons de voir les choses il ya on va dire une une façon c'est le client a une idée il mandate un bureau d'études pour finalement techniquement posé ces idées dès lors que ça c'est fait ils peuvent nous envoyer donc la consultation le dossier de consultation et à partir de là on va devoir effectivement mettre un prix sur une technologie mais c'est pas que ça c'est aussi l'idée de se dire est ce que il ya est ce que il ya une faisabilité est ce qu on a le devoir de conseil donc on doit dire ça fonctionne ça ne marche pas on a plutôt l'habitude de faire comme ça on a le devoir de conseil et donc c'est finalement un mix entre vérification technique de la faisabilité et finalement oui un mettre un prix sur sur une technologie mais mais encore une fois c'est vraiment la combinaison des deux qui nous intéressent c'est être pertinent économiquement mais aussi technologiquement tout à fait alors vous travaillez beaucoup dans le domaine tertiaire oui un petit peu sur l'état centre c'est sexy l'état centre c'est sexy de bah disons que pour pour une personne du bâtiment on va pas se mentir c'est à celui qui a les plus gros les plus grosses valeurs les plus gros ratio etc donc dire j'ai un bâtiment de 100 mégas j'ai des tuyauteries en dn 300 c'est toujours c'est toujours montrer le petit plus par rapport aux autres et on va pas se mentir le data center c'est c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans le tertiaire c'est assez énorme d'un point de vue énergétique des crocs des grosses volumétries et donc donc on vous on donne envie aux autres quand on parle de ça il ya aussi l'aspect sécurisation enfin je sais pas si c'est le bon terme mais il ya un aspect de sécurité dans le data center qui est assez important ils sont que là ils sont classifiés si on pense au tiers à 3 à 4 le 4 on est à moins de 45 minutes de perte d'exploitation sur une année donc ce qui donc ce qui implique de la redondance qui implique un certain nombre d'éléments à mettre en place qui est propre au data center et donc une technicité propre au data center donc ça ça donne envie après il ya toujours l'aspect énergivore du data center qui peut faire peur mais mais les bureaux d'études et nous lorsqu'on est en conception réalisation on essaie de travailler sur ce sujet pour un pour être le plus pertinent possible peut-être un dernier point si pour donner envie à des jeunes en formation d'ingénieurs vôtres qui vous écoutent qu'est ce que vous pourriez leur dire qu'ils pourront être près de les attirer chez effage basse et c'est assez simple quand on est quand on est motivé par le domaine de l'énergie on va dire que il faut s'orienter vers les domaines les plus avant-gardistes ceux qui vont le plus loin qui vont chercher les technologies les plus fines et le domaine du data c'est du data center en fait partie merci merci à choisir merci Sous-titrage ST' 501